L'association des parents d'élèves précisément, la fédération nationale de l'association des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin, la FENAPEB, dont le nouveau département est membre, est née dans les années 90, au lendemain de la nuit blanche que l'autre pays avait commis en son temps. Les tumultudes qui ont conduit ces années blanches, la défaillance non pas du système éducatif mais du pays tout entier, les difficultés qui étaient là et les parents de l'élèves avaient pu y avoir le corps, les responsabilités pour pouvoir quand même assumer l'éducation de leurs enfants. Et tout ceci a été régularisé par la suite du Pays-Bas 1997, 17 euros dans les références, où nous avions donc créé cette association. Et les parents d'élèves ont court rôle d'après nos statuts que je peux vous montrer. Voici le statut des parents d'élèves à la base. Ce statut est celui-là qui a été adopté le 8 décembre 2012 au Ligitec du Pays-Bali et qui est jusque-là en vigueur. Pour toute autre chose que ça ne serait donc pas juste. Les parents d'élèves ont court rôle d'initiés de participer à toutes les activités légales et susceptibles d'apporter un soutien moral, social et matériel à toute l'école. Mettre en œuvre leurs moyens matériels humains, financiers et intellectuels dans l'intérêt supérieur de l'école. Rassembler tous les parents d'élèves et toutes les personnes intéressées par le développement social et culturel donc de l'école. Faciliter les relations saines et sociales entre les parents d'élèves et le collectif des enseignants. S'associer à toute action tendant à obtenir la révaluation de la fonction de l'enseignant. Participer à toute action des formations. Susciter et faciliter les rapports de coopération entre les appels de l'Union d'Afrique et du monde. J'ai juste pris quelques points. Pour dire, au vu de ce rôle qui nous a été attribué dans nos documents officiels, grosso modo, nous accompagnons l'État dans le secteur de l'éducation. Partout dans le Bénin où il y a une école, quel que soit le rameau, vous trouverez un bureau d'association des parents d'élèves et ce bureau est membre de la Fédération nationale de la Fédération nationale du Bénin, donc la Fénapeb. La Fénapeb étant alors le bureau national, il est dans chaque département. À ce niveau départementaux, nous avons ce qu'on appelle la Fédap. Ici, vous êtes dans l'Ouémé, c'est-à-dire que nous avons alors 12 Fédapés. Et dans chaque Fédap, il y a la structure communale de leur localité. Dans le département de l'Ouémé, vous avez ici neuf communes. Mais vous aurez 10 présidents communaux parce que la rue de Porte-Nouveau est divisée en deux situations scolaires. Donc, les situations scolaires rattachent en ce moment alors les bureaux communaux. C'est pourquoi, dans Porte-Nouveau, vous allez donc pouvoir trouver 10 présidents communaux. Comme je l'ai dit tantôt, nous accompagnons l'État dans le système éducatif. Je prends par exemple une école proche. Nous sommes ici à l'école Invers Centre. Un directeur m'appelle pour dire « Ah, président, il me manque d'enseignants. » J'ai six salles de classe, mais j'ai quatre enseignants, ou bien j'ai cinq enseignants. En ma carrière de président, la première des choses, c'est de rencontrer directement au chef de région pédagogique de Porte-Nouveau. On dit « Ah, j'ai reçu telle information. » Mais le directeur lui-même devra en ce moment faire l'effort pour ménager de manière à ce que les élèves de cette classe où il n'y a pas d'enseignants soient alors occupés. C'est-à-dire donc qu'entre le système éducatif et l'Union, il y a toujours une franche collaboration qui permet d'obtenir de meilleurs résultats. Dans le bon vieux temps, les parents d'élèves avaient construit des écoles. On peut doiter, on va nommer. Et lorsque la séance de circonstitution scolaire a été créée, elle était sa moyenne. Les parents d'élèves avaient cotisé, c'était cotisé pour donner des moyens roulants, doter cette séance scolaire de moyens roulants, effectifs. Les parents d'élèves ont même construit des séances scolaires. Les parents d'élèves participaient même au fonctionnement de ces séances scolaires. Lorsqu'à un moment donné, à la parole du ministre, madame Karim Rafiatou, père à son âme aujourd'hui, c'est elle qui est arrivée à régulariser beaucoup de choses. Il faut dire que cette charge était de taux pour les parents d'élèves. C'était en ce moment que l'État se retrouvait petitement et a commencé aussi par prendre davantage ses responsabilités. Il faut le dire aujourd'hui, en toute sincérité, en toute humilité, en tant qu'enseignant, je dis merci au gouvernement qui est en place et merci aussi au gouvernement précédent. Merci parce que, si je prends le gouvernement précédent, c'est lui qui a pris l'initiative de prendre en charge les vacataires que les parents leur payaient en son temps et aller même jusqu'à les embaucher. Ce qui a donné la charge des parents. Merci au gouvernement présent parce que il a fait davantage, il en fait réellement. Il en fait réellement. Et aujourd'hui, le système, ce qu'on appelle des lèmes, c'est une formule qui prémet l'état de boucher l'absence d'enseignants par ici et par là. C'est vrai qu'il reste encore des cas de manque d'enseignants. Ce n'est pas encore tôt pour un pays. Parce que, nulle part ailleurs, on ne peut trouver une éducation assez parfaite. Mais les parents d'élèves les accompagnent toujours dans tous leurs besoins. Je prends, par exemple, les cantines scolaires. Lorsque le gouvernement apporte la cantine scolaire, le gouvernement apporte les livres. Et le reste, c'est les parents d'élèves qui commencent à vivre de là. Dans les collèges, les parents d'élèves sont assez considérés. Puisque des arrêtés existent et qu'ils reconnaissent l'existence des parents d'élèves et qu'ils auraient donné une grande part. À savoir que les bureaux des parents d'élèves participent au conseil intérieur de l'établissement, participent au conseil d'administration de l'établissement, ce qui permet à l'administration de pouvoir fonctionner dans un cadre bien précis ayant obtenu l'aval des parents d'élèves. Ce bureau des parents d'élèves, avant d'aller au conseil d'administration, essaie de faire une consultation assez rapide entre eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas faire une AG avant de venir au conseil d'administration. Non, ce n'est pas possible. Mais pour aller au conseil d'administration, au moins tout le bureau s'est réuné, on voit les pour ou contre des ci ou des ça. On convient de ce qu'on doit convenir et c'est ça qu'on vient donc défendre. D'abord au conseil consultatif, ensuite au conseil d'administration. Dès lors que l'on arrive à défendre, ce n'est pas à imposer. Non, c'est arriver à défendre avec argument solide qui permettra donc de changer la situation, si tel est le cas. Donc pour nous, au collège, qui participent alors à la vie du collège, grosso modo, nous sommes à côté du gouvernement. Et aucun gouvernement à ce jour ne peut dire « Les parents de l'administration, je n'en ai pas besoin. » Non, je ne crois pas. Je veux même profiter de votre antenne pour dire un sincère merci au président Talon qui a, au conseil des ministres, dans les diverses nominations qui ont constitué le Conseil national de l'éducation, une part a été faite au bureau des parents d'élèves et la FENAPEP a été retenue en la part sur de notre président national, je veux nommer M. Epifane Hasson. Il faut le reconnaître, c'est une grande tafou. Puisque, nous disons toujours, on ne peut pas avoir un conseil de l'éducation sans les parents. Si vous parlez de nous sans nous, c'est que vous êtes contre nous. Mais quand ça arrive, nous, à la FENAPEP, nous nous promenons toujours notre sang froid. Parce que nous, qui aujourd'hui sommes à la quête de cette FENAPEP-là, sommes pour la plupart des enseignants. On ne peut donc pas cracher dans le plat qu'on a mangé. C'est vrai qu'à n'importe quelle situation, nous faisons l'effort pour toucher l'autorité, pour lui signifier qu'à tel niveau et si on faisait. À tel niveau et si on faisait. En un mot, nous développons des plaidoyers, je vous assure, on est écoutés. Il faut le reconnaître, on est écoutés. Nous allons aussi profiter de notre micro pour lancer notre plaidoyer. Au niveau départemental, il y a ce qu'on appelle le CDCC, le Conseil départemental de contratation. Ce conseil se réunit deux fois là. Dans ce conseil, les parents d'élèves, il était. Mais lorsque ça a été révisé et on l'a ouvert aux SE et aux âgés aux mères et à toutes les autres personnes des mairies, on a sorti les parents d'élèves. On prend du calme pour négocier. On prend du calme. Je vous plaide pour que les parents d'élèves puissent retrouver leur place au sein du CDCC. puisque c'est l'instance politique départementale. Or, les libères posent leurs problèmes. Il y a parfois des aspects qui les échappent. Et lorsque le président FEDAP est là, il avait l'info, il le verse au dossier. Et en ce moment, on sait que les parents sont là. On ne peut donc pas au niveau du CDCC parler de l'école sans que les parents ne soient pas là. je dis, bon, c'est politique. Quand c'est comme ça, on va doucement. Parce que le politique a du dernier mot. C'est beaucoup d'affût dont je prends le politique avec toutes les amadouments, si le mot existait, pour pouvoir donc négocier. Dans nos écoles, que ce soit du primaire ou secondaire, lorsque j'ai invité les parents d'élèves pour voir la situation de leurs enfants, sur 100 parents, ce n'est pas sûr qu'ils pouvaient trouver 40. Mais lorsqu'on dit que les parents souhaitent s'inviter pour le renouement du bureau, sur 100 parents, ils pouvaient trouver les 500. Ce n'est donc aux âgés, électifs, que vous les voyez sortis nombreux. Parce que tout le monde veut être chef. Et lorsque j'arrive, tout le monde, je dis, mais c'est dommage que c'est pour ça que vous êtes venu. Alors que ceux qui ont doivent venir, c'est lorsque l'administration vous invite pour pouvoir voir vos enfants. Mais ce que je dis, je demande toujours aux administratifs de prendre un peu du temps et de les inviter classe par classe. C'est vrai que ça pèse un peu sur l'envoi du temps. Il faut le dire, ça pèse sur l'envoi du temps. Mais lorsque moi, j'étais en activité, quand on veut le faire, nous le faisons classe par classe. Et lorsque vous y arrivez, vous parlez de chaque élève de façon publique à chaque appareil. Vous allez pouvoir toucher. Vous le verrez. Mais lorsque vous voulez inviter l'enfant de la classe de 3e, vous en avez 5. Et que vous invitez les parents de ces 5 3e, vous voyez un peu, vous ne le verrez pas. Mais quand vous prenez la 3e numéro, 3e M1, par exemple, ou 3e A, et vous invitez les parents, vous dites à l'enfant, si ton papa ne vient pas, pourquoi ton amant ne vient pas là, c'est que toi, tu n'es pas accepté. Quand l'enfant dit ça à la maison, le père arrive. Ça dit, on le responsabilise. Il faut encore le dire, les choses ont évolué. Et aujourd'hui, avec WhatsApp, il y a des groupes qui sont créés. Et il n'y a pas de ces groupes-là. On dit tout. Mais malheureusement, c'est que dans ce groupe-là, il y a des choses qu'on ne peut pas dire qui concernent Jacques et qu'on ne peut pas dire alors que Paul est là. Mais, parce que les parents ne viennent pas, on dit tout. Mais en disant tout, nous vous voilons. On ne le nomme pas de façon précise, on ne le fait pas ça. Donc, la même chose que le groupe WhatsApp aujourd'hui, nous arrivons de mieux à mieux à atteindre alors les parents du même. Sinon, les bureaux dans chaque collège ou dans chaque école-matteneure ou primaire sont toujours présents aux côtés des administratifs pour pouvoir faire ce que des droits à tout moment. Il suffit d'appeler le président en une heure, tout de suite, il vient. Et je leur dis toujours dans nos statuts, c'est clair, c'est être disponible. C'est ça dedans. Vous m'avez appelé quand ? J'ai dit, ah, c'est ça, je viens. Donc, c'est comme ça. Donc, quand on les appelle, ils arrivent, ils sont vraiment disponibles. Je crois qu'aujourd'hui, si vous faites des tours dans les écoles, sur 100 écoles que vous allez visiter, je ne crois pas que vous allez rencontrer une fin pour vous dire que les parents d'élèves, il faut le balader arriver demain. Je ne crois pas. Mais ça ne manque pas. Vous trouvez des parents d'élèves où c'est rien que, excusez-moi le mot, c'est des cas. c'est des gens qui ne connaissent pas leur rôle, qui ne savent pas ce pourquoi ils sont là. C'est ceux-là qui viennent toujours embêter, entre griffes, embêter l'administration. Lorsqu'on parle de vous trouverez dans toutes les catégories qui n'ont d'aller ensemble jusqu'à ce jour, les miens dans le département ont de la procédation pour ma personne. Et quand je les aborde, face à n'importe quelle situation, les miens m'écoutent et moi-même, en retour, je leur dois ce respect-là. Et à tout moment, il y a du respect. Chacun connaît son coulard des masques et il n'y aura jamais alors de choc. Nous avons maintenant de cinq ans renouvelables. Et lorsque nous venons pour les élections, cela va arriver d'une localité à l'autre. Le statut l'a dit que le mot de scrutin est souvent laissé à la description de l'Assemblée générale. Vous avez dans certaines localités qui vous disent, je prends un collège, ils vous disent, le collège là, il y a cinq quartiers ou cinq villages d'enfants qui les fréquentent. Après, de ce moment, il faut que chaque village ait son représentant. ça arrive. Quand c'est comme ça, on leur dit, OK, donc retrouvez-vous alors en village et dégagez-nous alors cinq. Si c'est cinq seulement, on leur dira, dégagez-nous deux dont les enfants sont là ou bien ils ont des enfants à charge, là. Et eux-mêmes habitent la localité parce que dans l'obstature, il y a des conditions de légibilité. On les lit, les conditions de légibilité. Ils n'ont qu'à voir celui-là qui veut les dégager là. Est-ce qu'il répond effectivement aux conditions qu'on leur a lues ? On leur explique. Et ça se passe bien. Lorsqu'ils sont cinq, on leur dit, chacun dégage deux, deux, deux. En fait, dix. Le onzième, on le donne à la localité où siège le collège en question. Parce que c'est un bureau de onze membres plus maintenant deux commissaires au compte lesquels ne sont pas membres du bureau du bureau exécutif. Donc quand on finit de lire les dégager, c'est même facile quand ça dit comme ça. On dégale les onze personnes, on les met dans une chambre, on les dit maintenant meublant vous la liste qui est président, qui est vice-président, qui est un trésorier, secrétaire, jusqu'au bout. Et lorsqu'on finit les membres du bureau exécutif, on vient, on les présente, on demande maintenant à l'AG d'égaler maintenant deux personnes qui sont non-commissaires au compte. Généralement, on demande de dégager un homme et une femme. Et ça se passe bien. Par contre, dans certaines localités, ils vous disent non, 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 ici, là, nous voulons nous d'un lien de dire notre candidat. On prend donc celui qui a la majorité. Donc, cela varie d'une localité à l'autre. Le grand danger est que c'est un vote assez ouvert. C'est ouvert. Et quand on finit, bon, parfois, vous trouvez des localités où les gens ne peuvent pas se battre. Parce que, bon, moi, j'ai fait la campagne, tu pensais être avec moi, mais sur le territoire allait à ceci. quand ça arrive, on ne s'est capable de la terre. Vous allez vous marquer aussi que pendant nos élections, ça fait un peu du bruit. Tout le monde pour l'être. Et tous les ministres de lancement secrétiennes nous l'ont toujours reproché. Je dis toujours aux ministres, être président, c'est un pouvoir. Et le pouvoir ne se donne jamais. Le pouvoir s'arrache. À aucune élection, ça ne se passe jamais aussi facilement que ça. c'est pourquoi les bruits quand ça arrive, nous arrivons quand même à reprendre les notes et à les cadrer. Et ça se passe bien toujours. Je voudrais dire à tous les membres des bureaux un peu, dès qu'ils sont élus, de faire l'effort pour rencontrer de leurs salos communaux pour faire donc de pouvoir poursuivre tous leur statut et de pouvoir les lire et connaître en ce moment quel est leur rôle. S'ils connaissent quel est leur rôle, tout se passe exébat. Il arrive que les gens disent le statut est caduque. Oui, c'est caduque parce que quelque part un article élimine Jacques alors que Jacques veut tenir au bureau. Il doit venir alors que l'article élimine. Il mobilise des gens derrière lui pour dire c'est caduque. C'est ça qui fait que vous allez voir du coup sur le terrain. Par exemple, nos statuques disent les conseillers, les maires ne sont ni électeurs ni éligibles. mais quand c'est dedans, vous avez besoin de vous faire lire, vous n'en avez pas besoin. Mais ils y tiennent. Si vous allez sur le terrain du bruit, vous allez voir c'est parce qu'ils n'ont pas lu leur statut ou bien ils ont bien lu mais disent chez nous aussi ce n'est pas ça. Et c'est un pays où on dit ce n'est pas ça. On dit dans nos statuts il n'a pas tenu qu'à un et un seul bureau APE. Le statut est national. Le statut est national. Tu vas voir Jacques dans une localité A ici qui est dans un bureau APE dans une localité B et tu lui dis non, non, non A et B ce n'est pas la même chose. On dit non ce n'est ça qui dit ça. Donc partage du bruit c'est la maîtrise des tests qui conduit en ce moment à ces bruits-là. Sinon vous y voyez un peu vraiment ça se passe bien. Tous mes APE merci à chacun de vous pour ce travail que vous abattez jusque là ça s'adresse il n'y a rien dedans. Je dis toujours ce qu'il y a dans un APE là c'est des relations ce n'est pas l'argent.